Regardez-moi ça ! Recaprice de SEET qui est totalement revu dans la partiembión Yucare. Aiaiiaiiaiiai! Ca fait trop mêlmle! S DISGRETT LE CROS TV Dragon Cancel avant un SSG Ultra Je lâche m'enpa Blanche Zamba Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans le coffre à Versus Puisque là, même si c'est marqué blablaston On est vraiment dans le coffre à Versus Aujourd'hui, on va commenter du super Street Fighter 2 X Vous savez, la dernière version de Street Fighter 2 A l'occasion du voyage d'un de nos joueurs français au Japon Bazooka, qui est actuellement au Japon Et qui parcourt les plus grands rankings des plus grosses salles d'arcade Avec les plus gros joueurs du monde au Japon Évidemment, il n'en fallait pas moins pour s'engouffrer dans la brèche Et aller commenter un tout petit peu tous ces matchs Déjà parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait du Street Fighter 2 X Et que vous savez que je kiffe ça Mais aussi, l'occasion est trop belle De faire ce genre de choses-là Donc là, on va aller dans la salle Game Newton Avec le fameux NVC Ranking Battle Newton Cross Versus Cup Vous savez, les salles d'arcade aujourd'hui Se... comment on dit ? Se partagent un peu les rankings Font attention à ne pas faire les rankings en même temps Et essaient de dynamiser la communauté de Street Fighter 2 Donc tu sais qu'à tel jour Donc le lundi... Oui, le lundi tu vas à Game Newton Tu sais que le mercredi tu vas à GameSpot Versus Tu sais que le vendredi tu es à Takana no Baba Mikado Voilà, tout ça c'est connu par les joueurs Comme ça, ça permet aux meilleurs joueurs de se rencontrer D'avoir aussi des paliers de niveau de joueur Pour pouvoir jouer avec des gens de son niveau Donc ça, c'est vraiment très très important Et... Eh bien... Ça... Ça permet de tout le monde se rencontrer Et surtout, bah... De toujours... D'avoir des matchs absolument exceptionnels Et on va commencer donc avec un ranking Qui a eu lieu au Japon Qui va opposer Trois équipes de six joueurs Ok, trois équipes de six joueurs Dont Bazooka Notre joueur français Qui est dans la même équipe Que Aoki Cyclone Viper Vous savez, le joueur de Thio Donc il a un Zangief, un Thio Qui a un dans sa team Mais aussi Shinoni Et Chochou Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il va le mettre Dans le ranking En face, il y a vraiment des tueurs de chez tueurs Donc on va essayer évidemment de suivre ça Peut-être que je n'aurai pas le nom de tous les persos Et de tous les joueurs qui vont jouer Je vais quand même essayer d'écouter Les joueurs japonais pour ça Mais on va commencer là Le match se suit Donc ça a vraiment eu lieu avant hier Ou hier On est vraiment tout frais On commence avec le premier match Donc évidemment Ils sont trois équipes Dites-moi si les commentaires japonais Sont un peu trop forts On commence avec le premier match Qui oppose Juste ici Oboyama La Shunit Face à Hoki Cyclone Zangiev Zangiev dans un match-up impossible Vous voyez, c'est tellement dégueulasse Qu'il abuse du saut arrière petit pied Technique interdite S'il en est Oh, bien joué Headbutt Mais qui à mon avis a un 360 raté Parce qu'il était un peu loin Il a essayé de le faire tic trop Avec ce Sten light punch Mais ça reste Décalage shop Très difficile De faire ça Contre Chun-Ni Donc je vous rappelle C'est un team V-team Donc toutes les teams vont s'affronter les uns les autres Ce qui veut dire qu'il y a trois matchs Et en gros Dès que six joueurs est morts C'est terminé Très bon saut Gros point Malheureusement C'est la main verte Qui sort après le Stanley Kick A Hoki Cyclone Qui arrive à mettre ça Et là le saut petit pied Qui était en troll Absolue et totale C'est vrai que C'est vraiment un jeu de merde Dans ce genre de situation Malheureusement Zangiev n'a pas trop trop de solution Apparaît essayer de faire Décalage gros pied Double touche Et de faire le corps à corps Cela dit S'il arrive à mettre Chun-Ni à terre Il y a vraiment des jobs Sun Select Assez cool Très bonne super Pour éviter le saut Mais il a eu le temps de garder Main verte Antiki Koken Et là il essaie de décaler l'ariage Mais à chaque fois Il perd plus de vie Qu'il n'arrive à infliger de dégâts C'est vraiment un match-up De merde Et il n'arrive pas A mettre le gros pied Comme il peut En plus il s'extirve de là Petite bottine cela dit Mais la bottine Qui ne sera pas suffisante A 11 secondes 2x de la fin C'est un peu fort C'est un peu fort Je vais baisser très légèrement Les commentaires japonais Je vais baisser très légèrement Les commentaires japonais C'est un peu fort Dégueulasse La technique du saut petit pied Interdite Le prochain s'est lancé Alors il me semble que c'est Yaya Ou pas C'est Shinoni Très bien Shinoni Old Sagat Ah ouais ça joue les persos interdits Ça joue les persos interdits Donc Shinoni Qui joue Old Sagat Donc Old Sagat Qui est ni plus ni moins Que l'un des meilleurs persos du jeu C'est quoi Old Sagat Donc vous remarquez Qu'il n'a pas de barre de super Ici en bas Parce qu'en faisant un code Tu peux sélectionner les personnages Avec leur équilibrage De super strict fighter 2 C'est à dire pas leur équilibrage De super strict fighter 2 turbo Et ça rend certains persos Plus forts Notez qu'ils perdent pas mal de choses Dans la bataille Là vous perdez la super Donc quand même un coup extrêmement puissant Et vous perdez la possibilité d'échopper Ce qui est vraiment très chiant Surtout contre Shinoni Qui a une chope qui fait tellement mal Mais vous gagnez Et bien un jeu Tiger Shot Abusé Et des dégâts sur un Tiger Upper Cut Juste débilissime Là il n'y a aucun moyen de se sortir de là Généralement Même la super A un pushback Qui rentre dans le Tiger Shot L'étamine est en bon Obsidian Kick Pour essayer d'avancer Mais là il est dans une difficulté Énorme Le joueur de Shulney Et ça fait un partout C'est dégueulasse Ah c'est un jeu Bah après c'est Là le team c'est un jeu de matchup C'est Otoko qui va y avoir Otoko qui est un des meilleurs boxeurs Japonais Bon choix En fait contre Old Sagat Qui n'a littéralement aucun point faible Dans ce jeu Je crois qu'il n'a aucun mauvais matchup Pour Old Sagat C'est juste le meilleur perso De tous les temps Peut-être griffe à la limite Mais même pas Du coup le personnage On a plus d'une fois pensé Même à l'interdire Tellement bon Et le perso il est abusé Quand il fait Tiger Shot en bas Il baisse toute sa hitbox Mais il peut quand même Buffer Dragon Instantanément invincible Wow La superte Otoko Qui traverse ce Tiger Shot Il attend le bon moment Pour lui mettre gros point En counter Sur un nouveau GG Complètement GG Prends prêt L'importance de charger la super Pour charger la super Vous devez utiliser des coups spéciaux Ou sans prendre des coups Mais c'est les coups spéciaux Qui sont vraiment Le plus utile Voilà pourquoi vous allez Souvent voir Boxer Faire des petits headbutts et tout La super qui change En fait les super sont tellement déterminants Dans Street Fighter 2 Qu'elles peuvent inverser Complètement les matchups Là vous l'avez vu faire Tiger Shot O En prévision d'un headbutt Voilà tu vois S'il fait headbutt sur Tiger Shot O Il prend Donc là c'est des mindgame De Tiger Shot O bas Un peu un shoot up Et là grattage garanti Voilà Il était échec et mat Perfect Merci Par ici la monnaie Par ici la monnaie Les gars Là Otoko est assez mal Mais bon Il n'a pas réussi A trouver un dash low Pour mettre au sol Là tu vois Il retombe sur un Tiger Shot Ce qui fait lui Tomber au sol Ce qui est mentir Deux hits combo Oh Stun Dommage il a arrêté le combo Bas moyen pied Bas moyen point Mais la super traverse l'écran Ça va tellement vite le jeu Ça va tellement vite Ça va vraiment vite Ça va vraiment vite Deux un Ah c'est Bazooka qui va y aller Non On va y aller en boxeur Boxeur Non Ok Ils vont envoyer Ils vont envoyer Chochou C'est ça C'est autour de Chochou Ils ont dit C'est autour de Chochou Chochou qui joue Ken Ou All Ken Ken normal Il peut jouer Ryu Il peut jouer Ken Impeccable Ah Ken boxeur Faut s'accrocher aussi Si avec All Sagat Il n'est pas arrivé Par contre le petit dragon Qui casse le dash low Impeccable Sa stratégie C'est de se mettre en coin Et d'attendre Avec l'avantage d'énergie Il y a un petit problème Il y a problème ? Il n'y a pas de problème Je pense qu'il le troll Non Non il serait agressif sinon Je pense qu'il serait agressif Bonjour à tous En français Il y a un problème technique Du coup là Ils vont changer Les boutons Ils vont changer les boutons En français dans le texte Donc ça arrive tout de suite Bon attendez On va laisser changer de bouton Ok impeccable Alors commence le match Incroyable bazooka C'est le ranking japonais On entend parler français Ça veut rien dire En gros il y a eu des problèmes De boutons Donc ils ont changé Ils vont Le mec a fait stop Ça arrive dans les salles d'arcade Parfois les boutons se décossent Et tu changes les boutons Donc voilà T'as le gérant de la salle Il ouvre la borne Et il change les boutons Parce qu'on est tous sur bornes arcade Très bien Très 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 bien Les deux on shop multi-hit Tu vois Il a déchoppé TELLEMENT RAPIDEMENT Il a déchoppé TELLEMENT RAPIDEMENT C'est abusé Très bon bas moyen point Avec le décalage balayette ici Ouais il a essayé De se décaler encore Avec ce petit point Ce petit point Il a fait décalage moyen pied Il a anticipé le fait Qu'il essayait d'éviter la chope Peut-être avec un saut Très bon ado Et encore une fois devant Même si ce headbutt Lui donne la super Je pense qu'il a raté Sa charge Sa répartition de la charge Malheureusement au toko Parce que WAH Petit dragon ici Et la super Avec un magnifique side jump Donc là il lui a caroté la super Il n'y a plus que deux hits à faire Impeccable GG De partout Très très bon Là dessus Un chouchou Ah les Ken Ils veulent rien savoir Vous voyez comment on se débarrasse D'un boxeur avec Ken Avec la hanche du dragon C'est juste ouf Alors on va voir Qui va être envahé Il y a deux deux là Comptez le score Dans le chat Parce que je vais peut-être oublier C'est Nishino Ok C'est Nishino Donc Nishino Qui va jouer Ryu Face à Chouchou Donc là Ryu Ken Vous pouvez dire C'est assez équilibré Comme matchup Mais en vérité Bah Ryu A littéralement Un meilleur jeu de projectile Et une super Bien plus efficace Contre Ken Que Ken A une super efficace Contre Ryu Donc c'est plutôt Pour Ryu en vrai Mais c'est pas très significatif Il a un meilleur dragon aussi Ken De meilleure possibilité de mix-up Une fois que ça se joue Au corps à corps C'est carré Par contre C'est quand ça se joue pas Au corps à corps Que c'est compliqué Voilà Elle a bien entendu La fin du dragon Pour mettre Ici Balayet Shinkwadokan Uniquement pour gratter les dragons Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est beau C'est très très propre Comment ça joue Sur Arplexus En fait Il l'utilisait souvent Comme un dash Vous voyez le saut vertical Tatsumaki Soir de charger Un peu de barre de super Pour Pour ici Shino Son gros pied Balayet Bien sûr C'est le meilleur combo Dans cette situation La balayette touche N'importe quelle direction T'es sûr de faire Le maximum de match Et surtout de mettre au sol Il a une super de chargée C'est dommage Il le met un peu en garde Il se dit Il va profiter Avec quelques dégâts de grattage Mais là Il a voulu être impatient Malheureusement Trop impatient Nishino Alors tu peux rester Plus loin Tu vois Sur le jeu de Hadoken Mine de rien Il y a de quoi faire Pour embêter Un tout petit peu Ryu Qui a beau sortir Des shakunettes Ça n'avance absolument rien Petit décalage de dragon Après ma petit point Ce gros point Balayet Oh là il est mal Il est mal Mais c'est le moyen point Pour essayer d'attirer Le dragon Reversal Et faire l'option select Antitatsumaki Aussi parfait Vraiment L'okizeme Qui est super bien géré Ici Très 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 fort 3-2 3-2 Alors c'est au tour du gal De je ne sais pas qui C'est Tsunobi C'est Tsunobi Le combo Petit point Tatsumaki Balayet Tatsoshu Il ne veut rien dire C'est vraiment Il est vraiment Trop trop fort Il n'a pas eu le temps De se baisser Pour mettre un entier Il ne l'a pas raté Tsunobi Combo C'est bon Il fait ce morceau Dans la garde Dommage Il a raté son décalage Shop Mais il est tellement En avance Le pauvre gal Il s'est pris un cross up Oh la 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 Tu prends un cross up Ça c'était juste histoire De En plus il utilise Pile poil le bon coup Pour pouvoir le punir Max range De la super Magnifique Ça va vite Ça les dégâts 4 à 2 Ouais bon On vous avait dit Que ça allait aller vite On vous avait dit Que ça allait aller Très très vite Alors qui va y aller après Il y a Efo Et Yaya encore Et c'est Efo Qui va y aller Avec Blanca Ok Efo Blanca Légende Légende Des joueurs De Blanca Mondial Avec Nakanishi Incroyable Parmi un des premiers Je crois Blanca A avoir gagné Le Tougeki Ou à être A avoir été très proche De gagner le Tougeki Petit dragon Qui l'empêche de sauter Blanca c'est vraiment Vraiment l'autier Dans ce jeu Mon travail de combo Ici de Normo Gagne le combo Qui le met bien Et maintenant Il faut maintenir L'avantage Parce que c'est pas ça super Qui va le sauver Par contre le match up Mais pas trop mal Il s'a du singe Ce petit pied Qui touche très très loin Belle utilisation Ici Des armes de Blanca Dage spécial Qui se fait Innettement arrêter Par bas moyen point Il fait pas mal De stent gros pied Pour essayer D'anticiper Les dash spéciaux Mais tu vois Le stent gros pied Avance de Ken Et du coup Ouvre un portail Vers le cross up Petit pied Dommage qu'il rate Le full combo Ici est faux Il faut dire Qu'il est vraiment Pas simple à faire En plus On s'est rendu compte Que les Oh Deux hits de Shushoryu Et super en gratte Bien sûr Le Shushoryu Le moyen Shoryu Qui fait deux hits C'est sale On s'est rendu compte Que les stages De Street Fighter 2 N'avaient pas du tout Le même chrono Certains stages Ont un chrono Plus vu rapide Que d'autres La rolling cross up La vieille phase Là aussi Le rolling cross up Low kick Avec un décalage Moyen point Qui option select Evidemment la shop Ou pas shop Il peut anti-air Avec ça Bien sûr Très bon headbutt anti-air Mais là il va prendre Petit dragon Okizem Ah il a complètement raté Son saut petit pied D'Okizem Malheureusement Ici Shoshu Petit dragon Ça c'est normal Il est au 0 de vital Voilà Il va évidemment Le reversal rolling Reversal rolling Qui est invincible Il n'y a rien à faire Derrière ça EFO qui rééquilibre A 3 4 La partie Et c'est Bazooka Qui va y aller alors Ou pas En vrai En vrai Bazooka En vrai Bazooka Ah c'est Bazooka Ça c'est notre joueur français Donc il est actuellement Envoyé au Japon Pour jouer à 2X Enfin il est là Pour son plaisir personnel Il visite le Japon Et en même temps Il fait le ranking 2X Et là il joue contre l'EFO Juste l'un des meilleurs Blanca au monde Alors Blanca On a quand même De quoi taffer en Europe Et pourquoi ? Parce que le match up Il est largement En faveur de boxeur La feinte Pour lui mettre la shop Était très très agriffé Excellente headbutte De couverture sur le saut vertical Il n'a pas pris Les mix up d'AFO Et là il a bien baissé La garde sur la glissade du singe Très en avance Ce gros point parfait Tsuyoi Tsuyoi Ça dit dans les commentaires japonais En mode Il est fort Il est fort ce boxeur Et oui bien sûr qu'il est fort Moi le match up Est dégueulasse Mais évidemment qu'il est fort Donc là il va profiter De l'électricité Qui a un coup A certaines distances L'électricité Casse la totalité Des dashes de boxeur Et surtout active sa proximity guard Donc ne l'empêche Empêche de reculer Il est obligé de reculer en sautant Et si jamais boxeur saute Il y a moyen de mettre des rolling Ça essaye des fazouilles A la shop multi-hit Mais là Bazooka Est très très en retard à la vie Elle essaye Bas moyen pied Balayette Headbutte Non pas headbutte Il va mettre la super dans le vent Et là ça choque un peu Pour remettre à un partout Après il va Évidemment quand tu joues Blanca Dans ce match up Il faut vraiment abuser Des pires trucs Chope normal Multi-temps encore une fois Et là il va faire saut petit pied Seulement il va prendre un saut petit pied Cross up Voilà c'est vraiment Il abuse des trucs Pas faciles à lire Il lui tourne bien autour Bazooka qui a eu du mal A utiliser un peu ça Super Il s'est décalé Pour faire balayette Et dès qu'il s'est décalé Afo et là Très bon dashopper Avec le décalage shop ici Est-ce qu'il va lui mettre devant derrière Non parce qu'elle a super Il peut pas Et c'est lui qui prend la shop spécial Faut pas qu'il se fasse mixer Oui Oh là là Il a totalement arrêté le dash spécial ici Avec un bas moyen point Qui malheureusement va pas toucher Il reste va se faire chopper Malheureusement il faut déchopper Zéro de Vital Ça se joue sur l'utilisation On a super Il l'a pas buffé Oh il a évité le super Il a vital le super On passe en dessous Super Oui Incroyable Zéro de Vital Bazooka Bazooka Qui mixe avec la super Et la variation hopper Incroyable Bazooka Qui sort Et est fou Ah c'est juste fou Au zéro de Vital Ma gueule Et là reste que Yaya Et il reste que Yaya Et Bazooka Pour gagner le premier match Alors là c'est un peu dur Mais Yaya il joue Sagat Et pas All Sagat Avec Boxer Il y a un peu plus moyen déjà D'autant plus Qu'on a des très bons Sagat Notamment Spinal Blood Sur Eh bien Sur Fightcade Plateforme sur laquelle Il s'entraîne quand même beaucoup Là il est pris Dans le Le four De Tiger Shot Trap Allez Excellent Repli Yaya qui est toujours aussi fort C'est abusé Le mec il doit avoir 45 ans C'est ouf 45 ans je crois Qu'il est d'arrondre deux enfants Il a jamais arrêté Voilà Faut agresser bien sûr Un turn around punch Avec un dragon Parfaitement utilisé Sur le décalage de Dashlow Là on bourre pas dragon mieux De tout ça Il aura remis un petit stade Moyen point Mais l'utiliser très très tôt Ça super Il peut pas faire headbutt là dessus Dashlow bien sûr Turn around punch Dashlow bien décalé Et là ça va être très difficile So gros point Bien sûr gros point Allez Turn around punch Il a essayé Headbutt au milieu Reversal headbutt Reversal headbutt Balle de match Pour Oh dommage Le bas moyen point A wiffé Alors que le saut gros pied Était totalement passé Il avait anticipé Le gambi d'ouverture Tiger shot low De Yaya Là va devoir Reconstruire Un peu de distance Mais bon Il turn around punch Pas mal Bien joué Dashhopper bien décalé Qui a cassé le dragon Qui casserait les dashlots En revanche Dashhopper encore Allez là Maintenant Bamk Bamk Stane gros point Dashhopper encore Tu bouges pas ma gueule Dashhopper tu bouges pas On te dit Et là il est super chargé Tu fais le moins Tiger shot Il a rendu d'abord en réflexe Il a fait friser le jeu Du coup il a le moyen d'être intégral Parce qu'il y a le moyen d'être intégral Parce qu'il y a le même C'est pas grave Bazooka Bazooka ma gueule Un français Un français Un français Vient De remporter Un tour au Japon Bon ça c'était inenvisageable Il y a 10 ans encore Même il y a 5 ans C'était inenvisageable Incroyable Incroyable Magnifique Et bah ça fait 1-0 pour la team Et là on est bon On est très très bon Donc la Janken Et on va passer au prochain match Du coup Donc là on est Je sais plus qui joue le boxeur Mais c'est toujours Oboyama il me semble Qui joue Chun-Li Parce que celui qui a perdu Va jouer contre l'équipe d'après Et là il y a Il y a moyen de Il y a moyen de moyenner Il y a complètement moyen de moyenner Incroyable Bazooka C'est un truc de ouf Ouais très bonne shop En Chun-Li Boxer Ça aussi c'est un match Très intéressant Tourne souvent en faveur de Chun-Li Sur les meilleurs Chun-Li du monde Chun-Li qui est vraiment Un perso incroyable Dans ce jeu Mais vraiment Le perso Il est fou Il a tellement Il est tellement puissant La super est forte Les combos sont forts Les normaux sont forts Les spéciaux sont forts Ça charge vite C'est utile dans plein de match-up Il y a énormément de mobilité Tu peux toujours t'en sortir Ça essaie de gratter juste ici Rien à faire Headbutt sur le spinning bird Bien sûr Mais ça fait qu'un seul hit Et là il peut gratter Bien sûr Avec le Senre Tsukaku Et repartir loin Pour faire Kikosho Koken Impeccable Il n'y a pas beaucoup de street Où Chun-Li n'est pas forte C'est vrai Il a une bonne remarque Alors que Ryu Il y a beaucoup de street Dans lequel il est tout pourri Ce qui est un peu dommage Alors qui va y aller Qui va y aller en face Face au Boyama Je sais pas Je sais même pas Si je peux avancer là Ah bordel C'est tout fort Oh Tiok Je sais même pas qui c'est Je sais pas qui c'est Je sais pas qui joue Tiok Je sais pas qui joue Tiok Ici Je sais pas si c'est Sugi Ouah Le petit jab 360 OS là Oh elle a retombé du son C'est tellement pété Tiok Décalage dragon juste après Le 360 il est pas sorti Mais évidemment quand tu sais Que t'as pas d'animation 360 Lorsque tu le rates C'est tellement bon Ouais dragon au milieu des liens Dégage Dégage C'est Kuro Niku D'après ce que Ce que Ce que je semble avoir entendu Et il joue même pas Hold Ohlala Le décalage 3-6 Et là c'est parfait Tic Tic Trop 720 Ah dans un Dans une relaxation La plus totale Dans la relaxation La plus totale Incroyable Ohlalala Il s'y fait ça Contre le CPU En mode En mode En mode C'est tranquille Voilà ils vont envoyer Yaya Ça va fumer Ou alors un boxeur Et c'est terminé Ils ont qui ? Ah faux Ah c'est trop chiant C'est quasiment impossible Blanca Tiok C'est vraiment un des meilleurs Persos anti Tiok Ah pour le coup C'est un lotière Qui joue bien Contre les lotières Voilà rolling Dès que tu fais condor dive En pleine garde Dragon hop là Bas moyen pied rolling C'est le matchup Il est tellement impossible Tu dois gratter A coup de 10 PV A chaque fois Avec le bas petit point Voilà sur les rolling Sur les dash spéciaux Et là c'est encore dans la garde Grâce à un magnifique set jump Il le sait Il le sait Qu'il faut faire bas moyen pied rolling Et ensuite zoner au bas gros point Et il faut Incroyable 1-0 Un gros jeu de matchup C'est pour ça qu'en team C'est très intéressant Parce que tu peux avoir Des énormes On a bien joué La fin de la balayette Pour mettre dragon Et là faut pas rater Evidemment Même s'il prend rolling En pleine garde A 360 Et là encore Oui il peut redécaler Avec saut vertical Gros point Il a pu l'avoir ici Ça bourre les rolling Ça bourre les rolling Les reversals Parce que tu sais Que les rolling reversals C'est là Mais quand il est baissé Le dragon Il whiff malheureusement Il y a un affaire Et saut petit point Double touche Tu sens la pression Qui t'a mis là Le Tiok Mais Zufit bourré rolling Et en fait En vrai Elle est pas si unsafe Que ça T'as pas le temps De te décaler Avec Tio Ah bah Là c'est pas très technique C'est ça Shishi Donc là attention Je crois que c'est C'est dégueulasse C'est tellement dégueulasse Il n'y a pas le temps De faire ma gros point Ah il faut il régale Et Bazooka l'a battu Bon le matchup Est très fort Allez Boulle anticipée Avec ce gros point Il l'a mangé Il a quand même réussi A lui mettre une chope Derrière Parce que Vous savez que dans Street Fighter 2x Que tu fasses ce gros point Ce petit point Petit moyen gros Un coup sauté Fait toujours Les mêmes hitstun Par contre le pushback Est très différent Très bon dash spécial Ouah Il l'a mixé complètement Il a du coup Il a sorti Oh Il l'a mixé Devant derrière Et du coup Il a sorti Casse garde Au lieu de déchoppe C'est horrible Oh 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 le pauvre C'est violent Oui oui Boxeur Blanca Oui on sait On sait que c'est impossible Pour Blanca On sait On sait Mais Vous savez Sur un malentendu Vous savez dans ce jeu C'est 9-1 Mais les matchups Sont vraiment crades Enfin le jeu Est vraiment crade Tu vois Ça chichi est dégueulasse Ça c'est Tomoza Il me semble Qui va nous faire Un petit Blanca Blanca Donc AFO En vert Toujours C'est tellement dégueulasse Blanca Blanca Ça veut rien dire Le match Les mecs Ils font son petit pied Tu te dis C'était des techniques Interdites Qu'on utilisait En mode c'était abusé Mais à très très haut niveau Ouais ouais C'est ce qu'il faut faire En fait Il peut pas faire Glissade du singe Et à la super Bien joué Au 0 de Vital La super Ici qui était échec et mat Bonne solution Déjà Personne n'aime Blanca On le sait Évidemment Rolling Anti-rolling Bien sûr Et AFO qui arrive En rolling stop A chaque fois C'est lui qui a la bonne position Il feinte du passage Dans le dos Mais ça connaissait Savait que ça allait rester devant Très bon d'âge spécial Et shop multi-hit Il est sur le point De le tuer Très bonne entière C'est un moyen point Il y a de quoi Le recul Il faut qu'il y ait Vraiment en grosse difficulté Même si elle a super De deux côtés Rolling Qui fait Oui fait le saut Petit pied Qui est censé être Un cross-up Ça connait trop bien Ça connait vraiment Méga bien C'est terrible Alors Qui va y aller Juste après Ils sont Ils sont pas tous morts Là il me semble J'ai pas compté C'est déjà fini Non Si Mais non J'ai pas vu Yaya C'est pas possible Il y a Tsunopi Yaya Qui peuvent y aller Voilà C'est Tsunopi Gaël Blanca C'est pas simple C'est pas simple Mais bon Les Blanca Ils sont formatés À vivre des match-up Compliqués Donc Le truc C'est que même si C'est vrai que jouer parfaitement C'est impossible En fait Personne peut vraiment Jouer parfaitement Tu vois là par exemple Ça ça n'existe pas Mais c'est ça qui est beau Avec 2x C'est qu'en fait Tu peux faire des trucs Qui n'existent pas Qui passent Parce que L'adversaire manque de réflexe Parce qu'on n'est pas des robots Parce qu'on est des humains Et dans 2x Dès que ce genre de choses passe Ça fait des dégâts monstrueux Et ça ouvre des possibilités Dans le match En fait Les match-up les plus crades Sont gagnables Dans 2x Là où t'as des jeux Si le match-up Il est 9-1 Jamais ça gagne Parce que Tu fais trop mal dans ce jeu Et regarde à quel point Il est en train de lui retourner Complètement la tête Un très beau saut petit pied Là c'est rolling vertical Bien sûr Rolling stop Ok Il a pris la choppe malheureusement Sonic Boom décalage La super Était parfaite L'armée n'a pas vaincu Les gars Ah ouais C'est trop beau 2x jouer à haut niveau C'est incroyable C'est absolument incroyable Et du coup J'ai l'impression Que la team de Yaya Elle est en train De nous faire dernière C'est dur Elle est au toko Voilà normalement C'est plié C'est complètement plié Là Il n'y a aucun monde Où ça gagne Dash low Turn around punch Et le dash hopper Pour placer une choppe Mais ça déchoppe très très vite Là il a quand même pris 2 hits de la choppe multi-hit Coincé Tu vois ça c'est le match-up Tu vois 9-1 On rappelle Voilà Tu bouges pas Tu bouges pas Tu bouges pas Tu bouges pas Et même si tu touches Tu touches trop haut Et c'est le boxeur Qui a la priorité sur la choppe A la retombée Donc tu vois Il a pu lui mettre Un saut petit pied De tout le match Très bonne balayette Là par contre Là il faut mixer Ça c'est ultra rageant Il n'a pas su garder Sa charge assez tôt Il a fait saut arrière Malheureusement A la place de rolling vertical Ça se joue Je pense A une à deux frames De charge Les mauvaises langues Dans le chat Diront qu'Alain Box Il n'aurait pas raté Et c'est totalement vrai C'est mort Et c'est totalement vrai Incroyable Autocou quand même Un peu de respect Alors attendez Le boxeur de qui ? Je ne sais même pas Je ne sais même pas Le boxeur C'est Tomo-san ? Non Toma ? Je ne sais pas qui joue C'est Tomo Tomoza 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 dictateur On dit dictateur Parce qu'au Japon Au Japon Bison C'est Vega Wouah Pas mal ça L'ouverture Bah MK Après avoir été repoussé Sur saut vertical Petit pied Incroyable Attends à un round punch Je bien jure Avec un headbutt Pour cacher derrière L'antichop Parce que c'est inchoppable C'est ça qu'il faut mixer Maintenant Autocou Continue à faire Les shops multi Dégueulasse Oh bon on y presse Alors là c'est cross-up Pas cross-up Je ne sais pas comment Tu gardes ça Mais visiblement Il l'a gardé Et Budston Le vrai combo Hey Hey Ça rate pas les combos Ça a l'air d'être 15-5 hit C'est ultra dur à faire C'est ultra dur à faire Entre les push-back Les timings Ces deux just frames D'affilé C'est débile Et Tomoza Il a sorti Je ne sais même pas Combien il y a Toulon s'en fout Visiblement Très bon ado Ici Tatsumaki parabolique Histoire de charger la barre Oh il bouge bien sûr Dragon Oh d'accord Il n'y a pas dragon Il n'y a pas dragon Il n'y a pas dragon Donc là c'est pas bon Parce que là Il s'est remis dans le coin Ouais Coller Yabai J'entends coller Yabai Oui coller Yabai Yabai ça veut dire C'est chaud C'est chaud Il s'est mis dans le coin Tout seul Un dragon Voilà En fait c'est ça Evidemment si matchup Était appliqué Il faisait dragon Sur le saut C'était fini Il a raté un dragon Ma gueule Un dragon C'est terminé Terminé Le match Il était plié Voilà c'est quoi Street Fighter 2X C'est un jeu Tu n'as le droit De rien rater Rien Et en plus Il faut jouer avec le cerveau C'est ça qui est assez fou Et il n'y a pas des trucs Très compliqués à connaître C'est juste des normaux Ah le décalage shop Évidemment Qui stonne Voilà Stanley Kick Bas moyen pied Psycho Crocheur Tomosa Qui réduit en poussière L'équipe Il ne reste plus qu'Yaya Alors il faut qu'il passe au micro Et qu'il va peut-être encourager Ah non il y en a encore Oula Yaya va jouer Gail Il a le droit C'est pas un truc perso fixe C'est le joueur Et pas le perso Tu peux t'engager Avec le perso que tu veux Il a le droit de jouer Sagadicta Il n'aime pas C'est vrai qu'Yaya Un excellent Gail C'est vachement plus facile C'est impossible Normalement dans ce jeu Gail Dicta Mais Vas-y let's go David River Se retombe sur le Sonic Boom Impeccable Les bas petits points ici C'est pour timer Oh paf Il a fait l'arrière gros point Dans le nid press Sonic Boom C'est cross-up garanti Et il en profite pour TicTro Parfait Guki est vraiment interdit par contre Il est vraiment interdit Très bon Son arrière gros point Pour casser le head press D'entrée de jeu Malheureusement il n'a pas réussi A accrocher le Hickston Le Blockston pardon Avec son cross-up moyen pied Là le Tomoza Il retombe comme Jaja Sur les Sonic Boom Mais il a besoin de sa super Voilà pourquoi il fait des Devil Reverse Mais il est quand même cassé Maintenant qu'il a sa super Il y a moyen d'aller choper le corps à corps Ouh bien joué Ouah il a pris Sonic Boom Mise au sol Dès qu'elle a chop raté De la part de Yaja Il y a un espoir Ouh la vitesse du dictateur Avec la glissa dans Mity Qui est bon Qui est safe Et qui derrière S'ensuit de la marche Du dictateur Chop Attention Yaja Il y a balle de match contre lui Là Et je rappelle que son équipe N'a pas gagné Donc ça pourrait se résoudre Entre la team de Tomoza Et la team de Bazooka Par contre paye les monstres Qu'il y a Dans les équipes ici Ouais Devil Reverse encore Il a bientôt sa super de charge Et il refait la marche de l'empereur Mais c'est échopé ce coup-ci Par contre Yaja Il est en grosse difficulté Même si les Sonic Boom Le privent La glissade d'arriver au corps à corps Il est légèrement tard Oh bien je vais sauver à moyen pied Là Il vaut très très cher Ce bas moyen pied Pas grand point Double touche Le bas moyen pied Là L'a mis pile poil Dans la zone De kill Le bas moyen pied C'est vraiment ce qu'a sauvé Yaya C'est là Il faut pas Des fois Faut pas Cligner des yeux Dans ce jeu Tu prends un coup Ça peut être déterminant Elle vient d'où La rêve de la marche De l'empereur C'est pas un film Où des pingouins Où des pingouins empereurs Avance comme ça A l'infini C'est tout C'est Shashishi Ryu Le dernier évidemment C'était pas Shashishi avant Ouais mais c'est Ouf Yaya Shashishi Là c'est 5-5 Le matchup par contre C'est incroyable C'est un jeu Où les deux persos N'ont absolument Rien à voir Mais malgré ça C'est l'équilibre total D'un point de vue du matchup Yaya Elle a complètement Complètement V Mais Shashishi là Il s'est fait vraiment dominer Ouais il a bien joué Solar Plexus Il s'est décalé Sachant qu'il a senti La feinte de Sonic Boom D'entrée de jeu Dragon Oula par contre C'est pas la même Ouais Il a mis le casse-guard Direct Bas gros pied Hadoken Et là il est en petit Hadoken Tu peux pas faire Sonic Boom T'es obligé de sauter en arrière Pour attendre que l'Hadoken Sorte de l'écran Comme tu peux pas avoir Deux Hadoken à l'écran Ce qui te donne Plus de temps Pour pouvoir contrer Très bon Ce gros pied En anti-aérien Et le décalage shop Qui est déchopé Et cela dit par Sachichi Qui a maintenant la super Il peut pas trop trop Sonic Boom N'importe comment On va y aller Un saut vertical Il a même reculé Très bonne déchoppe La super qui va aux ongles Et la super qui traverse Le Hadoken Incroyable Yaya Incroyable Yaya Et bah voilà C'est ouf En fait ce qui est ouf C'est que Yaya A gagné Le deuxième match Là ils ont gagné Normalement Et Bazooka a gagné Le premier Donc théoriquement Si Bazooka gagne Ce match là C'est eux Qui gagnent le tournoi Là il y a vraiment Moyen de faire Allez Troisième match C'est parti Donc troisième match Donc on a Katen Koryu Contre Sugi Dittator Donc la team De Yaya Est à gauche La team pardon De Bazooka Est à gauche Et joue au Ryu Et là aussi C'est jouable Des deux côtés Même si bon Le match up s'inverse Une fois qu'il a la super boxeur Bon il a pris un turnaround punch Mon gars Je sais pas si vous avez vu Les dégâts qu'a fait le turnaround punch Mais débile Sugi Il y a beaucoup de boxeurs En tout cas Dans les équipes C'est vrai que c'est un personnage Tellement pété De toute façon Tellement Avec gros points Qu'il empêche de taper Bien joué Le headbutt au dessus De Hadoken Et là il y a un reversal dragon Parce qu'il a raté son set jump Cross up malheureusement Un peu trop Il peut pas mettre balayette En combo Et ça rattrape Un turnaround punch Etc Le Hadoken aurait pu Se prendre une super de boxeur Il le sait qu'il aurait pu Prendre une super de boxeur Ouh Ça c'est un mauvais buff Et du coup Il y a Daishoryu Qui sortit à la place D'un Hadoken décalé Souvent on veut faire Solar play Suza Doken Donc il va juste Le mettre dans le coin C'est vrai que dans cette position là On est très avantagé Super en contre Et le nil est à dessous Pour s'enfuir du coin Parfait Les deux joueurs Qui sont maintenant à égalité Il a voulu s'approcher Pour faire shop Vous avez vu que le dash tray A whiffé Sur la position baissée De Ryu Léger avantage à présent Pour Kaiten Ah et Shinkwa Doken Le deuxième du match Deuxième Shinkwa Doken du match Un partout Mon dash low Turn around punch Il ne faut pas se les bouffer Vous avez vu à quel point Ça fait mal Il a arrêté son dash low Avec un bas moyen pied Mais il se retrouve quand même Dans le coin Et même si ici Oh bien joué Bien joué La chope arrière Gros pied Très 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 bien joué Malgré le whiff De balayette Et il se retrouve avec L'avantage du Chakounet Qu'est-ce que ça fait mal Les turn around punch Ici quand tu commences A les manger Il faut savoir que tu as Les phalanges sur les trois pieds Mais ensuite tu mixes Avec les poings C'est tellement dur de jouer boxeur Tout en pensant à tes charges Et on réfléchit Oh le réflexe de Shinkwa Doken Dans le match low Incroyable Punaise Super fort Super fort Bien GG Kaiten Qui prend le premier point Et c'est Shinobu Qui va y aller Boxeur encore Donc après Sugi Shinobu C'est ouf A quel point Il force Du coup Avec Avec Boxeur C'est vrai que Boxeur A vraiment de quoi tuer Ce Ryuk A pas l'air intuable non plus Voilà Grosse erreur de ce dragon Après il veut pas se faire Prendre en tic trop Donc c'est normal Et Dashopper qui est là Il se met à distance Pile poil Où la super Est ultra efficace Contre un Adoken Et il attend les normaux Pour mettre Dashlow La distance à laquelle Le Dashlow est même Bien safe Bien utilisable Très bonne balayette Par contre La balayette Elle peut valoir Très très cher Il veut charger son Shinkwado Il veut charger son Shinkwado Voilà il a chargé son Shinkwado Il prend les bottes Il va être trop utilisé De façon simple Trop lisible Est-ce qu'il peut dragon ? Il peut dragon ? Bien sûr qu'il peut dragon Au milieu de ça Sotatsu 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 Il met un petit Tatsu Pour charger la barre de super Au maximum Et là on est A moins de 22x au second Et la super déjà de charger Balayette à dos Evidemment Avec le bloxion De la balayette au sol C'est très difficile De se prévenir de Adoken Il y a encore des dashlots Qui continuent d'arriver Il a parlé Bas-moyen-pied contre Bas-moyen-pied L'avantage Évidemment Merci à Shinobu Quand même Il n'a pas pu utiliser Sa super Finalement Même s'il a chargé Très très tôt Bas-moyen-pied Adoken Ça aurait pu faire Bas-moyen-pied dragon Et mettre au sol Ça aurait pu être terrible Même je ne sais pas Si bas-moyen-pied Tatsu N'était pas aussi Une option viable Il a l'avantage positionnel Il a complètement L'avantage positionnel Kaiten C'est un peu chaud Un déclage balayette Bien sûr Avec Shinobu Adoken Encore une fois Utilisé trop naïvement Mais c'est pas grave Il est arrivé à saut dragon A la relevé Qui est complètement safe Si tu arrives à le faire C'est juste C'est juste tellement impossible De faire river saut dragon Et aux héro du tal Maintenant Qu'est-ce qu'il veut le faire Il veut le mixer Non Il a réussi quand même à toucher C'est n'importe quoi Le bas-moyen-pied avait touché Le bas-moyen-pied avait touché Mity C'était terminé Il fallait continuer le combo Il a préféré le mixer Avec un saut moyen point En anticipant je crois Peut-être un start-up de Tatsu Mais ça marche pas ces histoires Ça marche pas du tout Donc c'est Inomata Tiok Qui va enchaîner avec ça Donc on a vu Il change un peu de couleur Mais ce Tiok Il est tellement Tellement malade C'est complètement jouable Ryu versus Tiok Juste Bon bah il faut être Il faut être dieu Mais après Tiok si t'es dieu Le perso il est fumé Il faut juste être dieu Parce que c'est le perso Qui demande le plus d'exé De l'ensemble du jeu Je pense Après une fois que tu maîtrises L'exé T'es bien Très bon décalage Baléatis Il bas petit point Avec le 360 raté Malheureusement Ou le 720 raté Là il y avait 720 Préféré décaler dragon C'est pas puni Oh là là Heureusement qu'il a pris Cette chop là Sur le saut petit point Parce qu'il y avait un titro Qui était très 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 menaçant Saut petit point Stanley push Le décalage qui est pas là Mais il a quand même La garde en OS Impeccable Il reste 12 2x secondes Et le temps passe vite Et le temps passe très vite Mais il a l'avantage à l'énergie Il va pas venir le chercher Faut juste qu'il se fasse pas gratter Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout ? Incroyable Bien sûr Bah là par contre Les 360 vont pas être ratés C'est marrant 100-0 100-0 Hop là Option select Voilà Anti-dragon Anti-tatsu 100% side jump Quasi-perfect Normal Là c'est 100% normal Tu fais pas ça Tu fais pas ça Allez De toute façon Si tu veux survivre avec T-Hawk Dans ce jeu T'es obligé d'être irré au post-champ Ouais vas-y Ça sort les old sagats C'est sérieux C'est sérieux Bon là par contre C'est impossible C'est vraiment impossible Vas-y montre-moi Ce que tu sais faire J'ai des traumas Des PTSD encore De mes matchs Contre Kenpachi Qui joue old sagat Faut juste avoir trop de chat Très bonne balayette Quand même Il a pris Tiger Nii Malheureusement Avec Tiger Shot Tiger Shot 2 Tiger Nii pour se rapprocher Tiger Power Code Qui sort pas au bon moment Mais t'as vu Ça l'emmène tellement loin Le corner dive malheureusement Que tu peux pas mixer Juste Dragon Ah ça c'était l'occasion Dragon Il a essayé de décaler 720 Le gros point que vous voyez C'est un 720 Le gros point que vous voyez C'est un 720 Et Tiger Robocop Voilà Il lui met Die Shoryu Histoire d'être inembrouillable Par contre Tiger Shot Oh Décalage Dragon C'est comme ça Que tu peux embrouiller Allez ma gueule Avec la saut vertical Parce que tu peux pas Mixer Tu peux pas Double mixer Malheureusement Old Sagat C'est ça qui est dommage Ryu tu peux Old Sagat Tu peux pas Il passait derrière Il a fait bas gros points Quand même en entière Avec le bas moyen point Qui essaye de toucher La double touche Mais il prend tellement cher Avec Dragon Evidemment sur ce petit point Y'a pas de secret Y'avait peut-être un espoir En faisant pas ce petit point En faisant so vide Et en attirant un dragon Dans la garde Au revoir Alors peut-être On y a cru Tomoza Qui va y aller Ils ont quand même Une équipe Pas trop mauvaise Bazooka Ils sont arrière Gros pieds Pour casser Les Psycho Crusher D'entrée Pourquoi pas Par contre Il a pris double Ni presse Attention 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 Cross-up On s'est fait Remettre dans le coin Après c'est pas si grave A 2x Vu que t'atteins le coin Très rapidement Et vu que Voilà Les dictateurs Peut faire ça Devil Revers Tout l'écran On s'en bat les couilles 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 Je sais pas comment Ils ont géré la physique Des Devil Revers C'est 2 hits Il a pris 2 hits De Tiger Shot Sale Normalement ça stun A mon avis Il était pas dans la fenêtre De temps Dans laquelle ça sonne Tu prends 2 hits De Tiger Shot De Old Sagat C'est stun Comme ça Oh Cross-up Gros pied Perfect Quasiment Ça a duré 15 2x secondes 7 secondes le match Une ouverture de garde C'est ça qu'il cherche Le jeu Il est tellement violent Tu te fais ouvrir Une fois tes stun Tu prends le combo derrière T'es mort Très bon Devil Revers Avec le saut gros pied Décalage shot Bien sûr Saut gros pied Anti Tiger Il ne rate pas le combo Ça ne stun pas cela dit Ça ne stun pas cela dit Malgré le multi hit De light Reverse Devil Revers Cassez pas Tiger Shot Et là Heureusement qu'il a avancé Ça va être dur D'arrêter ça Le rideau Tiger Overcut Non Il a touché la mouche Tomoza a bien fait De s'éloigner Il a vraiment bien fait L'effort Et très 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 fort Jouer contre un dictateur Qui sait jouer Ça te fait péter un câble Le perso Comme DJ Il a des possibilités de combo Mais tellement ouf Et putain motant D'ailleurs c'était le meilleur Perso du jeu Dictateur Dans la version Dans la version turbo Il me semble Tellement fumé Tellement tellement fumé Le seul qu'il mettait à la menthe C'était Guile Allez on y va Choshu Ken Ça va être intéressant Ça va être très 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 intéressant C'est tellement bien 2x en vrai Trois petits dragons Après soir hier Il lui fait cross up Moyen pied Mais c'est gardé par Tomoza Qui va juste Casser un peu la distance Avec un e-press Charger aussi la barre de super Ok il fait head press Et vide Dans les reverse Pour mettre chop Ça a fonctionné Oh heureusement qu'il a pris ça Dans les erreurs Ça c'est un peu glitché Mais c'est vrai qu'il y a possibilité Parfois de sauter Sur certains combos De certains persos Là c'est stun Et 1-0 Tomoza Donc vous avez vu Il prend bien 2 hits Un saut cross up Petit pied bas petit point Et le dragon est évité Par un saut C'est bizarre Mais ça existe Dans le jeu Oh attention à ne pas prendre Trop de gros pied Parce que trop de gros pied C'est stun direct Dans ce jeu Il n'y a pas de barre de stun Il faut sentir Les stuns dans ce jeu Oh son gros pied Tatsuma qui balayette Son gros pied Tatsuma qui décale la chope Et stun Dang Gros point Petit Shoryu Un partout C'est beau La vengeance Il y avait gros ado D'accord Il fait Le ado gros point Furious kick Daichoryu anti-air Il n'a même pas laissé Faire Devil Reverse Le Daichoryu Il lui a coupé la trajectoire Chochou est pas mal En plus il a gardé La glissade Tu vois Il fait pas mix up shop Parce que la shop De dictateur Comme celle de Shonny Est vachement prioritaire Et si tu la bouffes En fait T'as quasiment perdu Voilà regarde Si tu la bouffes Dictateur a tellement de temps Pour mixer En fait là dans le coin C'était quasiment la meilleure solution Et là il a décalé Avec shop normal Bien joué Plutôt que de faire Les shop multi-hit Chochou qui envoie Tomoza Dans la tombe Mais il faut Il faut être là Comment ils font Son gros point à dessous C'est assez facile à faire En vrai En vrai c'est assez facile à faire Alors qu'est-ce qu'il va sortir en face Est-ce qu'il sort Shashishi Oh le mec il s'amuse tellement Avec le CPU Et là il allait mettre Bas petit pied Bas petit pied Super Shashishi C'est bien Shashishi Qui va y aller Ça c'est peut-être Le meilleur Ken de la compète Contre le meilleur Ryu de la compète Ouais Sotatsumaki Bien joué En anticipation aérienne Il va préférer le gratter Plutôt que d'essayer de le phaser C'est-à-dire que Ken a un dragon Tellement invincible Et surtout safe Que c'est pas la peine D'essayer de le gratter Ou d'essayer de le mixer Si tu mets petit dragon Dans la garde En reversal La seule chose que t'as à répondre C'est la garde Bon d'accord Il est passé au-dessus de Hadouken Avec le dragon Impeccable Je sais pas c'est ce qu'il voulait faire Onigetatsu Il prend la balayette Quand même en punition Et là elle est très en retard Elle peut pas mettre dragon Étant donné que c'est ce mec Qui a ramassé quand même La garde en cross-up Très bonne punition Du stade moyen-pied Qui était là pour faire Wiffé les bas-moyens-pied Mais par la balayette Qui a un peu plus de longueur Que le bas-moyens-pied C'est technique tout ça Mais je me comprends Grattage à la super Oh pourquoi il n'y a pas de dragon Ça fait longtemps Qu'il y a beaucoup de dragons Si j'achichi Il a peur peut-être De faire des sauts vides Et de mettre les dragons en garde Non tu peux pas C'est le jump-ken C'est pas possible C'est Tu l'oublies Très bon Daishoryu Il est repassé quand même Sur le centre Oh Sauvide bas-moyens-pied Celui-là il fait du mal Par contre il a raté Le Furious Kick combo Reste au Tatsumaki C'est pas bon Il prend gros point Daishoryu Normalement un combo stun Qui prend sans le stun Daishoryu encore Sur le Tatsumaki Cross-up pas cross-up Il veut pas le temps Ça chichi Et il redécale balayette Toi le génie Le génie Ah non mais non C'est Bazooka Que faut envoyer Viper Non Viper Viper joue Guile Ah mais non Mais si Viper Mon Tio préféré Joue Guile Tout fout le camp Tout fout le camp C'est terrible Après c'est 5-5 C'est propre On l'a vu Un bon Guile Ça tue n'importe quoi Riu Très bon Vraiment Et un pied Et là il tient bien Bas petit point Bas petit point Timing de Sonic Boom La super est chargée Mais ça fait pas une grande différence Avec Guile C'est surtout Il a pas gardé Ce petit pied C'est surtout C'est Basics Qui fait que Guile Il peut maintenir Riu Et surtout Il est pas trop Impacté par la super De Riu Il a voulu mettre gros pied Il a pris Dragon Mille dedans Solar Plexus De hit combo Avec Balayette Solar Plexus Chop Il est mal Viper Il est mal Il est mal Il est mal Faut pas trop l'air Parce que S'il est lancé Sa chichi Il a plus le temps Moi je vous le dis Il est tellement en retard A la vie C'est dur de comeback Avec Guile Généralement Il faut faire La course au même niveau Et là il regrette Peut-être un peu De ne pas avoir pris C'est très chaud C'est vrai que je joue Guile aussi Mais sur 2x Jouer Guile C'est juste contre les sacs Je le sors Allez Aoki Cyclone Alors là Attention ça va être intéressant Zangief Contre Ryu Autant avec Tio Que tu peux t'en sortir Autant avec Zangief Contre Ryu Non Mais on sait jamais Il a un bleu slip C'est quand même La couleur des pacifistes Le slip bleu C'est C'est toujours C'est toujours à reconnaître Très bon ce gros point balayette Oh dans le solar plexus Il a pas le temps Il a tellement pas le temps Blue slip On y croit Ça va La couleur du slip Il est intégré dans le pseudo Aoki Cyclone Le cyclone bleu Un très bon Lariat Qui a failli Punir ce Chakounet Mais là Il va aller le chercher Avec des balayettes C'est pour ça Qu'il est obligé de reculer Avec le lariat Sinon il risque de prendre des balayettes Il se rapproche sur le plexus solaire Avec Shinkwa Doken En grattage Il y a certes la super Mais il faudra un miracle Pour pouvoir la passer On sait pas Le lariat en avancé C'est peut-être maintenant Dommage Tatsumaki C'est vrai que c'est Anti-shop Parce que c'est C'est en l'air Dès la première frame C'est super chiant Aoki Cyclone Qui mène quand même 1-0 Et qui va prendre Décalage balayette On y a cru On y a cru Allez il loupe le 360 Anime 360 Pas d'anime 720 So gros point Il peut pas mettre balayette Par contre le lariat Il met au sol Et là c'est le moment C'est le moment Mais so bas gros point Balayette Pas mal C'est un moyen pied Avec l'avantage à la vie Maintenant Pour Aoki Cyclone Qui doit arrêter De prendre Ses balayettes Oh il a essayé d'avancer Avec Edbutt C'était tellement risqué Il a pris quelques coups En punition Évidemment juste derrière Même si une bottine traîne Il a maintenant la super De chargé Mais est-ce que dans cette position Où il est vraiment utilisable Cette super Je ne sais pas Ça a l'air impossible Surtout qu'il y a la super De chargé derrière Et qui va se faire gratter Déo Balayette En titique trop Alors ça fallait porter Les cojones Mais Aoki Cyclone L'a fait Il a battu sa chichi Il a juste bourré Balayette A l'ancienne Merci Afo Non C'est plus Afo Comment il s'appelle lui C'est Sugi C'est ça Non Je ne sais plus Comment il s'appelle Blanca Je ne sais plus Je ne sais plus Vous me direz C'est pas grave Blanca Zangief C'est très drôle Mais c'est bien C'est bien Parce que maintenant Que Blanca est là Bazooka va pouvoir y aller Après en cas de défaite Elle a réussi à lui mettre un 360 T'es sérieux là Non non ça passe pas Il veut mettre Bazooka au commentaire Incroyable Incroyable Bazooka au commentaire En français C'est juste fou Très bon Nous avons Le Zangief Contre Kuloniku Blanca je crois Kuloniku Et je suis le dernier A rentrer dans ma team C'est admettons Mon coéquipier père Ah ouais Vas-y vas-y Je laisse Baz Vas-y Baz Notre Zangief est dans le coin Il se fait presser Bien joué Glissade du singe Gros point C'est bien joué Qu'est-ce qu'il fait derrière Et le 3-8 combo C'est tendu pour le Zangief Il n'y a pas 3-6 là-dessus Bien joué Allez tue-le Ah dommage Suffit de reversal Vertical roll Et t'as toujours gagné Allez dernier round Entre Zangief et Blanca Saut Petit pied Ah c'est le saut Bas moyen pied en vrai Bien joué Il est dans le coin Maintenant Zangief Il faut faire attention Il va se faire sonner Bien joué à la chope Qu'est-ce qu'il fait derrière Le bas petit pied La cristal du singe en garde Le 3-6 qui whiff La rolling Deuxième rolling en garde Ah c'est pas jouable Le bas petit pied Oh allez Alors qu'un miracle Alors qu'un miracle Un miracle au 720 Il lui fait pas petit point Oh oui Oh oui alors Alors peut-être Oh le splash arrière Il a fait backdash spécial Il a eu de la chance Il s'est tendu 40 secondes Oui Ah Allez ça mon dieu Rolling Et c'est Bazooka Et c'est Bazooka le dernier Ouais il a sorti Ah il est faux Il va s'en sortir Incroyable C'était Bazooka qui commentait Je baisse un peu le son maintenant Allez Bazooka Incroyable Incroyable Allez Bazooka Le match up de la vie Mais après tous les blancs Qui connaissent Bien un boxeur Ils savent qu'ils peuvent Absolument passer ça Bazooka qui dash hopper Pour remettre son moyen point En midi Et remettre au sol Avec les dash hopper C'est ça qui est très très fort Les dash low Qui maintiennent une bonne pression Peut pas sortir du coin Vous savez Bas moyen pied Balayette Ça remet un coup de pression derrière Son gros pied Et la super en combo La super en combo La super en combo Ah quoi Après la bas moyen pied Pour casser les glissades du singe Le match up est tellement crâne Mais c'est tellement un régal T'as vu un français Tuer des japonais à 2x Franchement ça me Ça me bute Jamais je pensais vivre ça De mon vivant C'est très bon C'est très bon Ce dash hopper Très très bon Par contre ça c'est full dans le vent Il va prendre Shop multi-hit Avec un headbutt En prévention du saut petit pied Il a arrêté son set jump Malheureusement Et il va reprendre Décal à shop Attention balle de match Balle de match Balle de match les gars Attention à la rolling stop Il a cherché un shop multi-hit Mais c'est avantage à Bazooka Sur cette shop Dash low Bien sûr La rolling elle est pas safe Face à boxeurs C'est ce qui rend le match up Aussi si dégueulasse Ça entre autres Ça oh et le dash hopper Qui casse les sauts petit pied Qui sont censés avoir Une hitbox invincible Pas contre boxeurs Qui a une hardbox très très bas Sur les dash hoppers Et là c'est terminé normalement Avec un tick trop Qui est soit garanti Soit des dégâts de grattage A la super Bazooka Bazooka Qui n'a pas perdu un match Il n'a pas perdu un match Il n'a pas perdu un match Merci Bazooka Il n'a pas perdu un match Et il a lavé Le serveur Merushi Bazooka Et voilà Bazooka qui a tout simplement Tué Tout Le tueur Voilà excusez moi Merci merci à tous De m'avoir soutenu Et je suis très fier Parce que Les deux fois J'étais le dernier striker De mon équipe Et j'ai fait gagner mon équipe Voilà Merci Yassai Sache que t'es une grosse merde Et je me permets de le dire ici Parce qu'ils comprennent pas ce que je dis T'es une grosse merde Yassai Arigato gozaimasu Mina-sama Arigato Bazooka Yassai il a pris la max Yassai il a pris la max La 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 stelle française La meilleure stelle française Celle où t'insultes toute la planète Tu t'en prends T'es au Japon Et qu'on va te pas La base Ah c'est l'ultime super Qui nous sort à la fin Co-co-co-co-co-co-co-cobuibri Incorroyable Incroyable Voilà Balayette 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 Il écrivait des trucs en japonais Il pensait qu'il insultait Bah il disait Flensugo No Commentari Arigato gozaimasu Il est que de la merde Ils sont cons hein Ils sont cons Et bah voilà Le goaqueur ge Et ça c'est beau Bah voilà Bazooka a remporté un tournoi en équipe au Japon de Street Fighter 2X et du coup c'est maintenant mais ce soir il joue dans le 20 vs 20 donc Est vs Ouest de GameSpot vs voilà peut-être l'occasion de resuivre en tout cas son épopée si vous avez aimé cette vidéo évidemment et ses commentaires de 2X et que vous en voulez plus évidemment n'hésitez pas à regarder 3 fois cette vidéo à mettre un pouce bleu à lâcher évidemment votre commentaire à regarder 4 fois cette vidéo pour faire 10 000 12 000 20 000 vues évidemment sur du Street Fighter 2X pour en avoir plus sur Youtube c'est aussi important en tout cas GG l'épopée de Bazooka voilà la preuve aujourd'hui qu'on a une communauté assez forte pour aller défier les meilleurs sur des jeux comme Street Fighter 2 comme Street Fighter 3 Street Fighter 4 aussi 5, 6 voilà les Street Fighter grâce aux méthodes modernes d'entraînement on peut y arriver on peut y arriver vite et on peut y arriver bien je commenterai peut-être le 20 vs 20 une fois qu'il sera sorti on verra si vous êtes sages la semaine prochaine en attendant il est déjà très tard et je gueule à 18h40 ce qui veut dire que ma voisine ne va pas être content mais je vous embrasse évidemment toutes et tous ultra fort merci en tout cas de votre soutien et de votre amour absolument inconditionnel je vous donne rendez-vous dès demain midi pour le lunch talk en cuisine puis demain soir évidemment pour les Nintendro avec Sylvain Trinel formidable non mais Destiny 2 bisous à tous pour les Nintendro pour les Nintendro